Le Dogecoin que nous voyons devant nous actuellement a quitté de rien du tout à une capturation aujourd'hui de plus de 13 milliards de dollars. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le Dogecoin n'a pas été le seul projet qui a été développé. Le second projet c'était Bellscoin qui a été développé par les mêmes fondateurs du Dogecoin. Tout récemment il y a une certaine hype qui est en train de revenir. Il y a une revue si je peux le dire sur Bellscoin et on va en parler dans cette vidéo. On va parler de Bellscoin dans cette vidéo. C'est quoi Bellscoin ? Comment obtenir le token de Bellscoin ? Quel est le potentiel de Bellscoin ? Et voilà quels sont les risques possibles associés à Bellscoin ? Donc prenez vos pop-corns, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que si vous êtes dans la crypto, l'un des meilleurs échangeurs actuellement à utiliser c'est BitGets. Ok ? Si vous vous inscrivez à travers le lien qui est dans la description de cette vidéo, vu que vous serez nouveau sur la plateforme, la plateforme offre des bonus soutenus au niveau allant jusqu'à 1000$ en traitant sur la plateforme bien sûr. Donc allez vous inscrire à travers le lien qui est dans la description pour profiter de ces avantages-là. Donc comme je le disais, Bellscoin c'est un projet qui était en train de développer et avec le Dogecoin par les Billy Marcus, aujourd'hui qui s'appelle Shibetoshi Nakamoto, c'est lui ici. Donc comme vous pouvez le voir, en décembre 2013, il parlait un peu de Bellscoin ici, où il disait que Dogecoin c'est vrai que c'est la meilleure idée qui puisse résister. Mais il voit que la seconde, il parlait en même temps du second coin aussi, sur Bitcoin, Bitcoin Tolkan, vous pouvez le voir ici. On me discutait un peu du coin ici en question, Bellscoin, où bon, au début il fallait jouer des jeux pour gagner le coin. Mais par après, ça s'est éteint, comme je le disais, pour avoir au profit de Dogecoin qui avait plus de hype à l'époque. Donc c'est tout récemment maintenant que cet individu-là vient allumer la hype en faisant appel aux développeurs pour pouvoir connecter des nœuds. Parce que quand ça s'est passé comme cela, voilà, la blockchain a arrêté de fonctionner parce que justement, il n'y avait pas des nœuds qui tournaient. Donc il y a un développeur qui a connecté quelques nœuds à la blockchain de Bells pour qu'elle puisse commencer par refonctionner depuis 2013, ok? Et actuellement, il y a une grosse hype. Ils ont même actuellement, voilà, ils ont actuellement un explorer. Déjà, ils ont créé, il y a tout récemment un compte Twitter qui a été créé pour le projet Bell by Pilimark, qu'on pourrait le voir ici. Et un Discord aussi qui est en pleine expansion actuellement. En moins de 24 heures, on est déjà à 4000 personnes. À cet allure-là, on peut finir à 20 000 personnes à la fin de cette semaine. Et il y a vraiment cet engouement-là, comme je le disais en début de cette vidéo. Quand on va sur l'explorer, vous pouvez voir qu'actuellement, on a déjà 3 610 811 Bells qui ont été minés. Parce que c'est un coin qui se mine. Pour ceux qui se rappellent bien, le Dogecoin également se minait à l'époque. Donc c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et il faut voir le top des balances qui holdent tel nombre de quantités. Le top 1 au top 25 actuellement holdent 26% du supply. C'est-à-dire les 3 600 000 là. Donc bon, ici, bon, il n'y a pas un supply limité comme pour le Dogecoin bien sûr. Donc les gens sont en train de miner. Mais actuellement, justement, comment on obtient le token actuellement ? Vu que c'est une blockchain pour le mining, la difficulté de minager est devenue de plus en plus difficile. Bien, voilà, la difficulté est de plus en plus haute actuellement. Et un simple PC ne peut pas miner. Sinon, quand ça a été connecté, il y a de cela quelques jours, avec un simple PC, vous pouvez miner. Mais actuellement, on est en train de dire qu'il faut miner avec des ASIC. Et les ASIC, ça coûte. Donc actuellement, ce sont les whales qui vont prendre vraiment avantage du coin pour le miner à fond. Et avec cette allure-là, je pense qu'on peut avoir de grosses surprises. Et surtout qu'actuellement, ce sont les mêmes créateurs de Dogecoin qui étaient derrière ce projet-là, qui est en train de se remettre actuellement. Donc, quel est le potentiel derrière Bellscoin actuellement ? Déjà, comme je le disais, ils ont une communauté en pleine expansion actuellement. Et vu que c'est Dogecoin et les développeurs de Dogecoin qui étaient derrière, les Dogecoin aussi, peuvent arriver aussi, vous dire, se dire que, voilà, ils vont aussi profiter de Bells. Vu que c'était les mêmes personnes. Donc, les gens vont vouloir aussi profiter de Bells actuellement. Et actuellement, bon, c'est vrai que j'ai dit que, voilà, le, actuellement, une, si vous voulez obtenir le token actuellement, ce n'est possible que par le mining, vous ne pouvez que miner, et voilà, le coin là. Et actuellement, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de hardware derrière. Donc, il n'y a aucun endroit où vous pouvez aussi acheter. Moi, personnellement, j'attends un endroit où peut-être un OTC où on peut l'obtenir, ok, pour pouvoir mettre quelque, quelque chose dedans. Parce que, voilà, et bon, ça serait juste pour le faire, non ? C'est un pas conseil aussi, forcément, d'aller le faire. Mais, parce que vu un peu ce qui est en train de se passer actuellement avec, voilà, ce projet qui sort de nulle part, là, des choses comme ça peuvent devenir de grosses tendances au prochain Blue Run. Donc, et je vais voir s'il y a, puisqu'actuellement, ce n'est disponible sur aucun échangeur, c'est juste disponible en mining. Et actuellement, c'est très difficile de miner le token, à moins que vous êtes un willer pour pouvoir miner, voilà, avoir tout le supply, ok ? Donc, moi, je vais attendre à ce que ça vienne. Et voilà, le second potentiel sur ce projet, justement, je parlais des fondateurs du Dogecoin qui sont derrière. Donc, si les gens commencent par vraiment remarquer cela, ça peut encore accentuer la hype derrière Bellscoin, ok ? Et pourquoi pas aussi, les échangeurs vont commencer aussi par vouloir lister ce token-là, c'est-à-dire monter des nœuds sur la blockchain de Bellscoin pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir avoir assez à ce token-là, ok ? Donc, ces deux choses-là, aujourd'hui, se clarifient sur le potentiel de ce projet-là. Donc, moi, je le garde beaucoup dans mes radars, ok ? Sur ce point-là. Mais, comme d'habitude, il faut savoir que toutes nouvelles choses, c'est vrai que, bon, ce n'est pas vraiment un nouveau projet ici, ok ? Ce n'est pas un nouveau projet. C'était un ancien projet qui est, on va dire, qui a renait de ces cendres, en fait, ok ? Donc, comme c'est un nouveau projet, il faudrait aussi faire extrêmement attention sur ce point, ok ? Tout nouveau, il faut faire, c'est une nouvelle expérience, on ne sait pas exactement, surtout pour ceux qui vont opter pour le minage. Déjà, le PC, actuellement, ça ne peut pas miner parce que la difficulté a complètement explosé. Tout le monde veut obtenir le token, donc il faudrait extrêmement faire attention. Ça peut griller aussi vos machines parce que, justement, c'est très fort, ok ? Actuellement, c'est tout nouveau. Il faut faire extrêmement attention, ok ? À ce qui va en suivre, en fait. Actuellement, la raison pour laquelle on fait cette vidéo, c'est qu'il faudrait garder un oeil sur le projet. Au cas où il y a possibilité de pouvoir être ingéré de façon, bon, financière ou pas, on pourra le faire. Mais, actuellement, c'est juste en phase expérimentale, ok ? Vu que c'est associé à Dogecoin, il fallait en parler. Et, bon, je mettrai même le lien de leur Twitter, de leur Discord, vous pouvez essayer de suivre leur développement. Et, je pense que, si vous avez, vous êtes en train de regarder cette vidéo, actuellement, vous êtes tellement early sur ce projet. Je vous assure, parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de traders sur X qui sont en train de parler de ce projet-là. Donc, c'est pour cela que je l'ai amené ici pour qu'on puisse ensemble l'observer de près. Parce que, si vraiment, la REPLA continue, ça peut vraiment amener ce projet-là vers de gros sommets, avec des multiplicateurs pas possibles, comme on l'a vu avec le Dogecoin ici, ok ? Donc, voilà un peu, on a fait le tour, hein, on a fait le tour. Je mettrai les liens nécessaires, comme je vous l'ai dit tantôt, dans la description. Vous pouvez aller découvrir un peu le projet, et voir un peu ce qu'il en est aussi de votre côté. Et, ne serons pas surpris du tout que, voilà, il y a des échangeurs qui listent bientôt ce token-là, ok ? Donc, on garde de près ce projet, on le met dans nos viseurs, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce projet à part sur cette chaîne ? Dites-moi-le dans les commentaires, et voilà, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Telegram, si vous avez des questions aussi à propos. Il y a également le groupe Telegram, vous pouvez également poser vos questions, ou bien, voilà, ne pas aussi rater les opportunités aussi qu'on partage dans le groupe. On se dit à la prochaine, c'était Satoshi Plinta, que Satoshi soit avec vous.